Voila les Amigos, c'est José Pitbull, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve, nouvel après-midi, nouvelle sortie détection, donc sur un terrain qu'on a déjà fait plusieurs fois, je compte pas trouver énormément de choses, mais qui sait, une ou de belles choses suffirait à passer une belle après-midi, il y a un beau soleil pour l'instant, donc on va en profiter, toujours avec l'Equinox 800, disque 38 puisque je suis en prairie, les réglages toujours identiques, champ 2, Iron Bias, non j'ai descendu le Iron Bias à 0, le F2 à 0, voilà, j'ai testé aussi un petit peu ces derniers temps le mode or, recherche d'or, c'est intéressant, mais voilà, il va falloir que je m'y habitue un petit peu plus sur certains endroits, et je vous en parlerai plus tard, donc des réglages comme sur mes anciennes vidéos, je vous invite à retourner voir les anciennes vidéos, je parle un peu plus des réglages, voilà, je vais tout vous faire voir, les merdouilles, les belles choses, si on en trouve bien sûr, voilà, j'espère passer une belle après-midi avec vous, et puis voilà, on se retrouve en fin de vidéo pour vous souhaiter tous mes voeux de bonheur pour cette nouvelle année qui arrive, voilà, à tout à l'heure, restez jusqu'à la fin, allez les amis, donc première monnaie apparemment, un indice très instable, de 12 à 26, donc il y avait un petit ferreux sur le côté, par moment, donc c'était très instable, j'arrivais à stabiliser un petit peu sur le 21, 22, donc là on s'aperçoit qu'effectivement, on est à 21, 22, mais je n'ai pas encore cherché, mais il doit y avoir une petite merde dans le trou aussi, donc je n'ai pas regardé, ça se trouve ici, donc un trou énorme par contre, vu que c'était un peu merdique, j'avais du mal à localiser, et c'était profond et un petit peu sur le côté d'ailleurs, donc c'était pas top, voilà, donc première jolie trouvaille, donc ça m'a l'air, la couleur est un peu étrange, une centissémie, 10 centissémies, avec des beaux reliefs, pas vilaine du tout, et de ce côté, voilà, c'est cool, un peu bouffée là sur le dessus, donc elle a l'air quand même assez fragile, la patine a différentes teintes aussi, donc voilà, à nettoyer avec précaution, mais elle est sympa, bon, bah c'est cool, allez, on continue ! c'est bon ! 6 8 8 10 11 C'est parti ! Allez, on se reprend, donc gros trou pour un gros ferreux qu'on voit là, donc qui claquait bien à 15, 15, 16, 14, tout ça parce que j'ai mis le iron bias à 0, plusieurs personnes détectent avec l'iron bias à 0, donc je voulais quand même le tester, donc on va mettre l'iron bias, donc FE c'est l'iron bias, on va le mettre à 4, voilà, ça ne sonne plus, donc je préfère mettre l'iron bias à 4 et puis en tant que c'est ferreux, certes ça dépollue, mais je préfère quand même avoir une meilleure identification des cibles avec un iron bias à 3, 4 plutôt qu'à 0 et gagner 1 cm ou 2 cm de plus en profondeur, voilà, donc je vais laisser l'iron bias à 4, 3 ou 4 et voilà, on sortira certainement moins de ferreux. Allez, on continue ! Allez les amis, on se retrouve pour un petit son ! à 7, 8, et ça a été éjecté ici, donc je l'ai à peine nettoyé, et c'est un joli petit bouton à l'étoile, qui a bien morflé quand même, il est plus rond du tout, mais par contre les reliefs sont encore là, donc c'est sympa. Voilà ! Allez, on continue ! On se reprend, ça fait à peu près deux heures que je suis là, c'est ma troisième trouvaille, c'était une 10-100 TSEMI la première, j'ai trouvé un petit bouton, pas super joli, mais qui avait des beaux reliefs, et troisième trouvaille, donc au bout d'environ deux heures, un son à 23-24, et ça se trouve ici, Alors, une infran morlon, je pense, oui, un franc morlon, voilà, bon, c'est pas une grande découverte, mais au bout de deux heures, ça fait toujours plaisir de sortir une monnaie après tous ces bouts d'allul que vous avez dû voir, allez, on continue ! ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501